Ok, je fais une petite vidéo rapide pour... Je pense que je vais la diffuser direct sur Facebook parce qu'il y a YouTube qui me bloque à 95% la petite vidéo que j'ai faite ce matin sur l'économie de l'espace-temps. Donc il n'y a aucun délit de... Comment on dit ? De liberté d'expression encadrée par la loi. Donc la diffamation, appel à la violence... Donc c'est de la réflexion philosophique. C'est de la pensée libre. Donc on a quand même le droit d'exprimer ses idées même si elles vont à l'encontre de l'État et du capitalisme. Donc en fait j'explique simplement le travail que je faisais, le travail théorique que je faisais en sociologie politique il y a quelques années au début, en 2014, 2015, où je me suis fait voler toutes mes recherches. Et donc là il bloque à 95%. Bon, j'expose un petit peu vite fait, brièvement, mes travaux. Donc apparemment, bon, ça bloque. Je ne sais pas s'ils censurent ou s'ils ne veulent pas diffuser. Mais moi de toute façon, c'est clair, je ne fais absolument pas d'appel à la violence. Je ne fais pas d'appel à l'émeute. Surtout pas. Au contraire, justement, moi j'essaie d'éteindre l'incendie. Parce qu'il y a suffisamment de violence dans le monde aujourd'hui. Et le problème, c'est qu'on ne trouve pas de solution à tout ça. Donc de toute façon, maintenant les choses elles sont claires. Là, moi je ne me bats plus pour moi, de toute façon. Au stade où j'en suis, si je devais penser à ma gueule, bon, c'est vrai que je changerais de stratégie. Là, je suis en train de me battre pour l'intérêt. Parce qu'il y a des gens qui comptent sur moi. Il y a plein de gens qui me soutiennent quand même, qui restent comme ça dans le silence. Mais j'ai fait des rencontres, j'ai des amitiés qui sont en Afrique. Donc c'est vis-à-vis de ma... C'est-à-dire que je mets en avant le principe de la dignité. Quelque part, c'est ça que je mets en avant. La dignité humaine. C'est tous les principes fondamentaux qu'il y a dans les droits de l'homme et dans le droit à tout court. Donc je remets simplement les pendules à l'heure. En fait, si je me fais censurer sur YouTube et sur Facebook, de toute façon, que je continue à me faire harceler par les francs-maçons, de toute façon, la vérité, on ne peut rien contre. Après, je ne dis pas que je détiens la vérité. Mais la vérité, c'est que je ne fais rien de mal. Je ne dis rien de mal. Et comme là, pour mon squat, j'ai fait des bonnes choses. Je n'ai fait que des bonnes choses. Et on me l'a fait à l'envers. Donc après, si on continue encore et encore à me la faire à l'envers, tout le temps, tout le temps, comme ça, moi, je m'en fous. De toute façon, mon petit ego, ma petite individualité, moi, je retourne dans l'anonymat. Je fais comme tout le monde. Et puis, j'essaye de m'en sortir et tout ça. Mais après, moi, je compte les points. Puis, j'ai une mémoire. J'ai une bonne mémoire. Donc, après, il ne faut pas revenir vers moi. Donc, bon, voilà. On ne va pas la faire longue. Celle-là, ça fait à peine 4 minutes. Simplement, on entend bien. C'est vrai que je suis menaçant quand je suis sur le parécrit. Bon, là, je suis nerveux. Je bois du café. Je ne mange pas. Je fais une clope sur clope. Mais, donc, je suis un peu nerveux. Et c'est vrai que par écrit, j'ai tendance à être un peu belliqueux, comme ça. Mais on voit bien qu'à l'oral, déjà, c'est justifié par rapport à ce que je vis. Cette colère. Il y a une phrase qui dit qui sème la misère récolte la colère. Bah, voilà, on récolte ce qu'on s'aime et à me traiter comme ça depuis des temps d'années, quoi. Et donc, ma colère, elle est légitime. Elle est même légale. C'est-à-dire que je ne connais pas de crime. Voilà. Un temps pestif. Maintenant, je n'ai pas encore sorti toutes mes armes. Je n'ai pas l'intention de les sortir, justement. C'est pour éviter de les sortir. Oui, des petits. C'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire que je sens que la roue, elle a tourné. Je me retrouve, je retrouve l'énergie que j'avais en 2012. Et en fait, ce qui se passe, c'est que bon, bah là, je suis en train de finir de guérir définitivement de la calvitie. Oui, je crois que c'est ça qui a fait le déclic, qui fait le déclic. C'est que j'ai fait vraiment une découverte, là, du point de vue médical, vraiment très, 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 très importante. Et là, c'est plus une question d'idées, de combat d'idées, de questions de, voilà, idéologie de gauche, de droite, le communiste, la propriété, tout ça. Là, c'est une question de vie humaine. Et c'est pas simplement pour que ces messieurs retrouvent des cheveux et plaire à ces dames. J'ai retrouvé, à la rigueur, ça n'aurait été que ça. Le point de vue esthétique, bon, bah là, effectivement, j'aurais pu devenir milliardaire et concurrencer, monter une boîte internationale où on retrouve ses cheveux. Et là, j'aurais du succès. Mais ce qui s'est passé, à mon grand étonnement, je ne m'y attendais pas, j'ai fait une découverte très, très, très importante. Donc, je vais vous le dire. Et moi, je voulais créer un laboratoire de recherche sur la calvitie pour vous expliquer, pour continuer à chercher, et essayer de comprendre ce que j'avais découvert. Apparemment, dans le corps, on a une blockchain. Ça fonctionne comme les crypto-monnaies, apparemment. Parce que j'essaie de comprendre comment fonctionnent les crypto-monnaies. J'ai regardé un reportage l'autre jour sur Arte. C'est génial, il y a un qui était bien fait. Et il vous explique bien, au niveau technique, comment ça fonctionne. Et c'est quelque chose de linéaire, comme ça, avec des cliches. Et en fait, j'ai découvert une fonction dans l'organisme qui était jusqu'alors inconnue. Et qui a permis de me libérer de toutes mes douleurs, tout plein de handicaps que j'avais accumulés dans le temps. Je suis remonté dans le temps, au niveau de mon corps. Alors, ça ne veut pas dire que j'ai rajeuni. Mais ça veut dire que j'ai trouvé même une santé meilleure que celle que j'avais à 20 ans ou 15 ans. Parce que j'ai réparé des problèmes qui étaient apparus à cette époque-là. Des problèmes qui sont apparus à 25 ans, dès l'âge de 8 ans. Et je les ai réglés. C'est-à-dire que j'ai réparé des membranes qui étaient reliées à des douleurs dans le corps. Et donc, j'ai trop envie de vous l'expliquer. J'ai trop envie que les médecins se... Et je me dis, mais s'il se passe la même chose que pour ma philo, que pour mes mathématiques, que c'est encore du rejet, là, ça va trop loin. Parce que c'est... Là, il n'est plus question de faire fonctionner l'ordinateur quantique. C'est de savoir comment on pourrait vivre jusqu'à 80 ans sans être malade. Ou 100 ans, sans avoir de cancer, sans avoir de... Bon, c'est la médecine chinoise aboutie, quoi. Médecine traditionnelle. C'est-à-dire que j'ai compris le qui, en fait. Enfin, un truc relié... Parce que... À la base, j'ai compris quelque chose. Au niveau de la nature de l'information et du rapport entre la gravité et la lumière, que je n'arrive pas à vous dire. Ça fait des semaines et des mois que j'essaye de vous expliquer... Enfin, j'essaye d'initier cette approche. Et il y a une fermeture d'esprit telle que... Je n'arrive même pas à l'aborder avec vous. Donc... Comment dire... C'est... Moi, je fais tout ce qui est en mon pouvoir. Franchement, je n'en ai pas beaucoup de pouvoir. C'est mon possible, quoi. Avec mon petit smartphone que j'ai acheté 50 euros. Voilà, avec ma connexion pourrie, en budget. Voilà, les flics au cul, tout ça. Je fais ce que je peux avec mes petits moyens. Sachant très bien que... Ce que je défends, c'est... Ça pourrait servir l'humanité entière, quoi. Réellement, quoi. Retrouver ses cheveux, déjà. Voilà. Une arithmétique, désolé. Donc... C'est... Bon... C'est l'humanité entière. Et en même temps... C'est... Je ne sais pas comment je pourrais terminer... Cette vidéo, c'est... Ouais, il y a 9 minutes. Oui, c'est une question de responsabilité. Voilà. Et en fait, la nature... L'étymologie du mot, c'est respondérer. Je crois en latin, c'est ça. Et responsable, respondérer, c'est la même racine que le verbe répondre. Répondre de. Répondre de ses comportements. Et répondre quand on vous pose une question. Et j'ai écrit au Conseil d'État, il y a 2 ans de ça, j'ai écrit... J'ai commencé ma lettre comme ça. J'ai dit, écoutez, on n'est plus en république. En leur expliquant l'étymologie du mot res publica. Responsabilité publique. Réponse publique. Répondre publiquement de. Quand je demande à un scientifique, à n'importe qui, à un internaute lambda, je lui dis, j'ai trouvé une arithmétique. 1 plus 2 plus... Et c'est quand même pas... C'est niveau CP, hein. Donc c'est ce qu'on apprend à 5 ans à l'école. Et qu'on me tourne le dos, on m'occulte. Totalement. C'est de l'occultisme, en fait. Voilà. On efface, on éteint la lumière, on sort de la pièce, ou je ne sais plus, voilà. C'est de l'obscurantisme, de l'occultisme, de l'obscurantisme. Donc voilà, moi jusqu'à maintenant, c'est vrai que j'étais patient, j'étais tolérant. Au tout début, j'étais tolérant parce que la philo, effectivement, ce n'est pas la portée de tout le monde. Et puis bon, voilà, c'est un truc de perché. Après les maths, bon là, j'ai commencé un peu à m'énerver quand même. Surtout que l'acharnement, il continue. Et là, l'acharnement, il continue, mais là, c'est une question de santé, quoi. Comment ça se fait qu'à 47 ans, j'arrive à retrouver mes cheveux ? C'est une chose impossible. Et en plus, je retrouve... Donc, combien d'hommes aimeraient retrouver leurs cheveux, déjà ? En plus, ils retrouvaient leur santé. Et puis les femmes, à mon avis, il se passe le même phénomène. Même si elles ne perdent pas leurs cheveux, je pense qu'il se passe le même phénomène. C'est-à-dire qu'on perd de l'information qui est sauvée. Donc je pense que ça doit être le soleil ou l'usure du temps. C'est de l'information qui tombe dans le corps. Je pense que ce n'est pas gravité, même. Et donc, on pourrait inventer une médecine électromagnétique, mais pas des fantasmes... Enfin, ce n'est pas des fantasmes, c'est que... Voilà, comment il s'appelait ? Le fameux inventeur... Voilà, parce que j'ai envoyé un petit message à Elon Musk, enfin, sur le groupe d'Elon Musk, pour savoir où est-ce que... Donc, Tesla, voilà. Tesla, voilà, il avait tout le... Comment dire ? Il avait de l'intuition. Il était sur la bonne voie, mais bon, voilà. Il a fallu attendre un siècle. Je ne sais pas, moi, je ne comprends pas. On est en 2021. Ben voilà, le temps... Je ne sais pas, en 1921, ce n'étaient pas les mêmes résultats de recherche qu'en 1821. On est d'accord, en 1821, on découvrait à peine, c'est la voisi ou je ne sais plus, c'était à cette époque-là. Et puis, en 1921, c'était Einstein. OK ? Donc, je ne vois pas le problème qu'en 2021, on n'arrive pas à comprendre réellement ce que c'est que l'espace-temps. Et on ne progresse pas dans la médecine. Genre, en 1921, on ne connaissait pas le génome, enfin, à peine, ou voilà. Bon, voilà. Et donc là, c'est comme si j'avais découvert la nature du qui, en fait, du qui chinois, quoi. L'énergie, qu'est-ce qu'ils entendent par cette énergie ? Qu'ils connaissent depuis 5 000 ans. Alors, allô, on atterrit, quoi. On change de siècle ou on organise un grand suicide collectif ? C'est ça, en fait. Moi, c'est une théorie que j'ai développée au fur et à mesure du temps. Je dis, mais en fait, la secte, l'humanité, c'est une secte... Bon, ben, maintenant, on comprend mieux avec les francs magues et tout. C'est une secte suicidaire. Donc, voilà, après, on vient pleurer la pédocriminalisme. Mais on est des enfants ou on est des humains ? Alors, oui, les humains sont des enfants. OK, on reste, on garde notre cœur en enfant, enfin, pour certains. Ou alors, ceux qui gardent leur cœur en enfant, ils deviennent pervers. Bon, voilà. Mais pour nos enfants, tout ça, être responsable, répondre d'eux. Donc, moi, quand je fais une démonstration, 1, plus 2, plus 3, voilà, c'est quand même... On pourrait quand même répondre. Quand j'associe le temps et l'espace, l'état et le capitalisme, ou la nature, la culture, l'esprit, 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 enfin, quand même. Donc, voilà. Il est temps de se comporter en humain, de sortir de cette aliénation folle, de la consommation. On est là, on fuit dans le spectacle, dans le loisir. Divertir pour dominer, c'est un livre de Guillaume Carmi. Mais bon, même eux, je suis sûr, je les contacte. C'est-à-dire que c'est systématique, on me tourne, on me ferme la porte, on me tourne le dos, ça ne peut plus continuer. C'est... Parce que, bon, voilà. C'est un suicide collectif auquel tout le monde adhère, quelque part. Et puis, il suffit de voir l'hystérique que ça a développé, le Covid. Bon, voilà, c'est clair. Parce que quand on se retrouve... Même Mediapart, les médias critiques, les médias TV, qui vont faire la promo du vaccin, tout en critiquant, parce qu'on n'a pas libéré les brevets, mais quand même les vaccins... Arrêtez de vous foutre de nous, arrêtez de prendre le... Enfin, vous avez... On a perdu la raison. Donc, il faut la retrouver. Et puis, de toute façon, si... Tous ceux qui ne veulent pas retrouver la raison, de toute façon, elle s'impose. Elle va s'imposer. Donc, enfin, imposer, c'est peut-être pas le mot, mais... Mais, bon, voilà. Moi, on me disait souvent, Julien, t'es comme un enfant, ou on me disait, t'es naïf, ou t'as l'intelligence du cœur. Ouais, mais là, bon, c'est d'accord, ok. Donc, j'en ai pris plein à la gueule, je me suis fait humilier toute ma vie. Là, je découvre mon arithmétique, et j'arrive à... à guérir ma calvitie. J'ai une forme... Bon, olympique, je ne dis pas olympique, parce que je m'anipante mal, et je fais mon béo sur béo. Mais... Mais... Voilà. C'est pas... Là, je ne suis pas en train d'apporter une arme de destruction massive, au contraire, quoi. C'est une arme de guérison massive. Donc, voilà. Parfois, il faut accepter quand l'humanité, elle perd, elle est en échec. Bon, c'est ce qui se passe depuis des décennies, là. OK, donc on accepte un peu notre sort et tout, mais n'importe quel winner dans le management, toute leur idéologie, oui, de vainqueur et tout ça, il faut accepter aussi des fois quand on gagne. Quand on progresse, quand on s'améliore. C'est bien d'accepter l'échec, mais c'est bien aussi d'accepter la réussite. Donc, voilà. Je vais finir comme ça, quoi. Quand je fais des menaces et je dis, vous allez voir ce qui va vous tomber sur la gueule, c'est pas une mauvaise nouvelle. Au contraire. Voilà. C'est une réconciliation avec le passé pour s'élancer vers le futur en sachant que, voilà, tout passe par le présent. Et que... Et on entend les chasseurs au loin. Ah non, c'est un stand de tir. Il y a un stand de tir en voiture. Voilà, on finit sur Ehus, le village le plus ensoleillé de France. Palan ! Et le Meur, c'est un dealer de coke, mais il ne faut pas le dire. Voilà. Et là, c'est un seul.